Bonjour à tout le monde, bonjour à vous chers collègues dans la salle, bonjour à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Je suis Francky Blandot, directeur adjoint du département Langue Française, Livres et Savoirs de l'Institut Français à Paris, ravi de vous retrouver ici, même avec retard, mais on va essayer de se rattraper. On devait avoir 1h30, on va avoir un petit peu moins, mais on va faire des phrases courtes, on va parler vite et on s'en sortira, l'essentiel étant que nos invités et nos intervenants puissent avoir la parole. On va voir, je ne sais pas si on les verra nous d'ici, nos collègues qui sont en ligne, mais peut-être je vais commencer par une rapide présentation des personnes qui sont ici en plateau, avec tout d'abord M. Benoît Vaillant, qui est à ma gauche et qui dirige Pollen Diffusion. Nous allons discuter, vous parlerez de votre activité. M. Habib Zogbi, qui est le local de l'étape, notre ami tunisien, qui nous accueille chez lui en quelque sorte, qui est président du syndicat des libraires et distributeurs du livre, ici à Tunis, et puis M. Étienne Rodenstil, directeur général de Kittenberg & Co., basé en France. Alors, en ligne, tout à l'heure, en tout cas, Patrick Joly était là, j'espère que c'est encore le cas, qui est de la société, de la banque de titres de langue française au Québec, du Québec. Voilà, bonjour M. Joly, j'espère que vous nous entendez bien, et je pense que Cécile Paluzanski était également en ligne. Cécile Paluzanski est présidente de la Plume de Pan en France également, la Plume de Pan qui a une action consacrée au livre audio. On y reviendra aussi tout à l'heure. L'enjeu, là, c'est assez simplement et assez largement de croiser des expériences, de parler des contextes dans lesquels vous évoluez les uns les autres, de viser les interactions. N'hésitez pas vraiment parce qu'on n'est pas en plénière, etc. à prendre la parole, à interagir avec les collègues ou à poser des questions. Vraiment, c'est fait pour ça. On va évoquer, je pense, des enjeux, là, de mutualisation, de regroupement pour décupler les forces. On va parler un petit peu d'innovation à travers les expériences des uns des autres. Voilà, je vous propose de commencer directement. J'avais établi un ordre qui, du coup, est un petit peu remanié. Je vais juste vérifier que je n'ai pas oublié, parce que je ne suis pas certain qu'elle soit en ligne, Christine de Naïer, qui est en ligne également. D'accord, ok. Très bien. Pardon si vous nous entendez, qui est présidente des éditeurs singuliers en Belgique. Du coup, est-ce que je peux passer, je regarde nos collègues à la technique, est-ce que je peux passer directement la parole à Christine de Naïer ? Est-ce que vous m'entendez ? Alors nous, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas, mais sinon, on va commencer en plateau. Christine, est-ce que vous nous entendez ? Sinon, on commence en plateau et puis on va... Ah, voilà, on vous voit. Bonjour. Ah ben voilà, on vous entend. On vous voit, on vous entend. Bonjour. Christine de Naïer, présidente des éditeurs singuliers qui rassemblent des petits et moyens éditeurs belges francophones. Voilà, peut-être présenter l'action des éditeurs singuliers, les enjeux liés précisément autour d'un tel regroupement, d'une telle mutualisation des forces. Et puis peut-être qu'on aura ensuite un petit peu le même propos avec Abib Zogbi dans le contexte tunisien. Je vous en prie. Vous m'entendez bien ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, les éditeurs singuliers, c'est donc les nouvelles appellations depuis deux ans de ce qui s'appelait autrefois espace poésie et ensuite espace livre et création. Donc, une ASBL qui a été créée en 1993 et qui actuellement regroupe 55 éditeurs, principalement de Belgique francophone, mais aussi du Québec. Donc, cette ASBL est depuis, juste avant la pandémie, reconnue aussi comme une fédération professionnelle par la partie belge francophone du pays. Notre objectif, c'est de veiller à la promotion d'éditeurs qui, par leur taille et leur spécificité, donc des éditeurs principalement de création, littéraire, art plastique, jeunesse, aussi des essais, donc la science humaine. Nous organisons une quinzaine, évidemment pas pendant la pandémie, nous organisons normalement une quinzaine de salons ou avec un stand collectif qui met en évidence chacun des éditeurs, avec aussi des rencontres et donc en Belgique, en France, en Suisse et au Québec. Nous organisons aussi un festival de littérature et dès aujourd'hui, et le week-end aussi qui vient, le premier marché de poésie à Bruxelles, inspiré par le fameux marché de poésie de Paris, avec une spécificité linguistique, cette fois, d'être un marché à la fois en langue française et en irlandais. Dans le soutien à l'édition, nous avons évidemment un site internet, un annuaire avec donc un détail des éditeurs. Nous avons aussi des lettres d'information hebdomadaires qui présentent les dernières parutions de nos éditeurs. Et nous organisons aussi chaque année des rencontres avec des librairies et avec aussi des bibliothèques publiques, de manière à donc faire connaître davantage nos éditeurs. Un point important, c'est la professionnalisation des éditeurs dont, pour la plupart, ont un autre métier à côté, qu'ils soient enseignants, artistes, etc., professeurs d'université, j'en passe. Donc, nous avons aussi, j'ai peur d'oublier, 5 minutes, c'est cool. Nous veillons aussi, évidemment, à les soutenir dans la diffusion et la surdiffusion, puisque la majorité d'entre eux ne sont pas diffusés professionnellement. Donc, nous faisons lien aussi avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, qui fait lien avec les librairies en France. Et selon les demandes aussi, via notre site internet notamment, nous contribuons aussi à la distribution directe vers des libraires, qui font des demandes de livres spécifiques. Et nous avons aussi des dépôts dans certaines librairies, qui mettent en évidence une sélection des livres des éditeurs singuliers. Il y en a une à Bruxelles, il y en a une à Liège. C'est un rôle vraiment important que nous menons, puisque vraiment le point le plus fragile de ces éditeurs, c'est, et c'est le cas principalement aussi de la poésie, c'est d'avoir plus difficilement accès à une visibilité en librairie. Alors, évidemment, l'ASB, elle est petite. C'est moins de deux temps pleins auxquels il faut donc aussi compter sur les forces vives d'un conseil d'administration et de pas mal de bénévoles, et aussi de forces vives lors d'événements particuliers. Mais donc, on pourrait faire plus, mais ça supposerait plus de moyens. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'est-ce qu'elle peut, mais évidemment, la pandémie n'aide pas au niveau des moyens économiques. C'est clair. Et ça, c'est valable pour toute la chaîne du livre. Un point important, si peut-être, comme nous étions évidemment en manque de visibilité pendant la pandémie, puisque les salons ont tous été annulés les uns après les autres, nous avons proposé à chaque éditeur de réaliser avec l'aide de professionnels, de jeunes professionnels, une capsule vidéo mettant en évidence leurs spécificités, les livres qu'ils voulaient défendre. Donc ça, c'était une action qu'on a menée spécifiquement pendant la pandémie. Et peut-être aussi rapidement, aussi expliquer l'action qui a été menée au niveau des pouvoirs publics, dont nous nous sommes fait le relais, de même que l'Association des éditeurs belges, qui est l'ADEP, qui est présente à Tunis, ou en tout cas à distance, aussi avec laquelle nous collaborons beaucoup, notamment l'organisation de formation spécifique pour les éditeurs. La fédération avait prévu, donc sur l'année dernière, et s'est reconduit pour l'année en cours, un million d'euros d'aide aux éditeurs belges, belges francophones, avec une action Lisez-vous le Belge, un million qui était donc divisé en deux axes, et qui était aussi un soutien aux librairies labellisées et soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, les bibliothèques publiques et les CPS, donc les centres publics d'aide sociale, pouvaient donc commander des livres aux libraires, avec un point peut-être critique de notre part, que finalement, en fait, comme on ne distingue pas dans les livres belges et les livres publiés à Paris. Excusez-moi pour les Français, mais les éditions françaises sont majoritaires dans les ventes en Belgique francophones, plus de 80%. Donc, forcément, s'il n'y a pas de distinction entre livres belges produits en Belgique et livres d'auteurs belges produits en France, une partie de ces moyens ont finalement été plutôt un soutien aux éditeurs français. Je ne sais pas si vous avez des questions sur... Non, non, merci. Là, ce que vous évoquez, je ne sais pas si on y reviendra, mais c'est la question du voisin français, effectivement, qui capte pas mal de choses... Mais qui aiment bien gonfler les muscles un petit peu et voilà. Donc, il y a tout cet enjeu d'interaction. Vous avez juste dit un moment, Christine, la majorité... Juste pour préciser ça, la majorité n'ont pas de diffusion. Oui, pas de diffuseurs professionnels, oui. Vous pouvez préciser ? Pour la plupart, ce sont des micro-éditeurs qui s'auto-diffusent. D'accord. Ils n'ont pas de diffuseurs professionnels. D'accord. Et au sein des éditeurs singuliers, des représentants de Québec, de Suisse, de Belgique, évidemment, pas de Français ? Non. D'accord. Mais ça, c'est une volonté ou c'est... Non, non, mais en fait, principalement, ce sont des éditeurs de Belgique francophone avec une petite présence québécoise qui est liée simplement au fait que le coordinateur de l'ASBL est québécois. Donc, je pense que c'est lié à ça. Mais donc, l'ASBL soutient, en fait, quasi exclusivement des éditeurs de Belgique francophone. Très bien. Et rapidement... J'ai cité France, Suisse et Québec. C'était par rapport au Salon du Livre où nous sommes présents, évidemment, normalement, enfin, hors pandémie. Des interactions avec d'autres pays de l'espace francophone. On est en Tunisie. Il y a des liens d'une manière ou d'une autre ? Il y a des liens. Par exemple, lors du dernier Salon du Livre à Genève aussi, il y a beaucoup d'actions menées. Pour la Tunisie, c'est la première fois. Mais on est ouvert à toutes les interactions possibles pour soutenir les éditeurs de petite et moyenne taille. Et nous travaillons beaucoup avec notre partenaire aussi en Belgique francophone qui couvrent les maisons d'édition beaucoup plus imposantes. Donc, l'Association des éditeurs belges. On travaille beaucoup en connexion aussi, en interaction continue dans nos actions. On pourra y revenir. Il en est pas mal question depuis hier dans les prises de parole. C'est celle des lieux de rencontres. Je ne sais pas comment les définir. Mais enfin, si, foires, salons, etc. ou rencontres purement professionnelles. Nicolas Roche-Dubief y faisait allusion aussi hier. Peut-être que ces moments-là, qu'on pourrait imaginer nombreux finalement, en dehors de la période de crise, manquent encore, en tout cas à l'échelle francophone. Peut-être que vous pourrez vous exprimer aussi sur ce sujet-là. Je passe la parole un peu pour le même exercice de présentation et de contextualisation à Habib Zogbi, président du syndicat des libraires et distributeurs du livre tunisien. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue en Tunisie. Donc, je suis le président du syndicat des libraires importateurs, exportateurs et distributeurs du livre en Tunisie. C'est le syndicat qui est une partie prenante dans l'organisation de la foire du livre de Tunis. Donc, nous sommes pratiquement représentants des éditeurs étrangers, quoi que ce soit, des éditeurs français, anglais ou autres. Donc, pour nous, on a vraiment des endécaps au niveau de la chaîne du livre. Donc, ces endécaps sont, primo, c'est le prix du livre, imprimé en France ou en Europe, arrivant en Tunisie avec les coûts de transport et la dévaluation du dinar. Après, donc, hier, on a vu que Mme Fauzia Zoueri a annoncé qu'à 80 dinars, elle ne peut pas acheter son livre à Tunis. Donc, ça, c'est un vrai handicap. On pose aussi, donc, d'autres problèmes. C'est le problème de coédition avec, donc, les éditeurs tunisiens et les éditeurs étrangers, donc, avec une stratégie de coédition pour diminuer, fabriquer le livre sur place, pour diminuer le prix du livre. Donc, ça, c'est une solution, je trouve. Aussi, nous avons beaucoup de soucis pour l'avenir du livre, finalement. Quel sera l'avenir du livre pour un lectorat qui est en diminution ? Pour nous, on essaie de travailler, de mener une campagne de solidarité, de faire distribuer le livre. Et la distribution, c'est la faille de la chaîne du livre en Tunisie. On a des éditeurs ici, donc, qui sont présents, M. Bougemille ou M. Nourabide, donc, qui sont éditeurs. Donc, la distribution, c'est la faille de la chaîne du livre. Vous pouvez expliquer un petit peu ça ? Vous arrêtez un petit peu ? Oui, parce qu'un éditeur quelconque qui peut, donc, imprimer mille exemplaires d'un roman, donc, il trouve de la difficulté de distribuer son livre sur tout le territoire tunisien. Et le fonctionnement du dépôt-vente aussi. Donc, ça, c'est un handicap. Donc, c'est toujours les dépôt-vente, les ventes à échéance, les retours. Donc, ça, ça bloque aussi, donc, énormément le fonctionnement de la chaîne du livre. Je ne sais pas si des solutions qui se posent, donc, on a vu, donc, dans les diapos qui ont été envoyés, si le livre numérique, donc, propose une petite solution, si l'e-book, je ne sais pas si le Kandel aussi, donc, est-ce que Kandel a trouvé, donc, ou a gagné du terrain sur le livre en papier, le bouc en demande aussi, donc, comme c'était installé en Allemagne au début. Nous avons tous ces soucis et nous essayons de mener des opérations, de promouvoir et d'évaluer le livre comme support de connaissances, comme support d'acquis. Et c'est le métier, je trouve, des éditeurs, du libraire et de toute la chaîne. On va revenir, si vous voulez, sur le contexte tunisien, peut-être, avec vous, M. Vaillant, Pollen Diffusion, qui est en charge de la diffusion et de la distribution. Peut-être que vous pouvez réagir un petit peu à ça et, évidemment, présenter l'action de Pollen Diffusion, mais vous n'avez pas de micro, je vais vous passer le mien juste à côté de vous. Voilà. Présenter, d'une part, Pollen Diffusion et puis, peut-être aussi, nous dire, par rapport au contexte qu'évoquait Abib Zogbi, les difficultés pour vous, précisément, d'aller gratter un petit peu ce qui se passe dans un tel territoire, le territoire tunisien. Alors, nous, notre territoire, vous m'entendez, notre territoire pour gratter, il se trouve plutôt du côté des éditeurs. Notre métier, c'est quoi ? C'est la diffusion-distribution. Alors, je ne vais pas faire un petit cours, d'autant plus qu'on n'a pas le temps, mais notre métier, c'est, un, la distribution, en sens, stocker, expédier, répondre aux commandes des libraires. Deux, notre deuxième métier, c'est aussi la diffusion... Pardon, dans la distribution, il faut aussi ajouter sans doute le nerf de la guerre. On est là pour facturer les libraires et se faire recouvrer. Pas toujours un exercice très, très simple, ce qui nous permet de garantir aux éditeurs qui sont chez nous qui vont avoir le résultat de leur vente. On a un deuxième métier qui est celui de la diffusion, donc celui où vous envoyez une équipe de commerciaux, donc ils sont huit chez nous, visiter les librairies en France et en Belgique aussi, pour défendre les programmes des uns et des autres. Et on a un troisième métier qui est venu s'ajouter à ça, qui est devenu quasiment central, et je dois dire que c'est assez récent, finalement, ça va mettre en 5-6 ans, c'est un métier de référencement. C'est-à-dire qu'en tant que distributeurs, c'est nous qui sommes en charge de faire en sorte que les plateformes telles que... Alors, du coup, je ne vais pas citer Amazon, je vais citer les autres. La FNAC, MOLA, Deux-Citres, etc., et les bons référencements pour les bons traits, et ceci de façon enrichie. Et je dois dire que c'est un petit peu mon combat du moment. Pourquoi ? Parce qu'avoir un référencement correct pour un éditeur, qu'il soit à Paris, à Marseille, à Tunis, à Abidjan ou au Québec, finalement, l'exercice est le même. Il faut avoir une bonne connexion Internet, mais c'est quand même la première marge qui va permettre au livre d'exister, d'être porté à la connaissance d'un public, alors qui aura accès physiquement ou pas. Mais, en tout cas, pour exister sur ces librairies-là, sur Dilicom et sur les autres, ça passe par un référencement, et je sais que je m'appesantis beaucoup là-dessus. On a créé un outil qui s'appelle le kiosque digital, le kiosque pro, qui permet aux éditeurs de leur bureau ici, M. Bougemille, je pense que vous fréquentez beaucoup, qui permet aux éditeurs de voir ressurgir leur titre sur... Hier, vous montriez un auteur qui était ravi de voir que la librairie tu as, alors que personne peut-être sans doute ici ne connaît, qui est au moins affiché avec un coup de cœur un livre des éditions Nirvana. Ça, c'est vraiment la première marche. On a à peu près 300 éditeurs. Alors, ils sont d'un peu partout, essentiellement français, mais on a une quinzaine d'éditeurs qui sont issus de la francophonie, même si je déteste ce mot. Ça va être la Tunisie, ça va être le Maroc, ça va être la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. On a quelques éditeurs suisses, belges aussi, puis on a des éditeurs qui viennent de pays non francophones et qui ont décidé de se lancer dans le livre français, en sciences humaines en particulier. Le collectif d'éditeurs que nous animons est composé d'à peu près 300 éditeurs, un tout petit peu plus. Et là, je reviens à mon histoire de tuyau de tout à l'heure. 300 éditeurs, ça ne veut pas dire que tous les jours, nous recevons 300 mails de 300 éditeurs qui nous disent, j'ai publié ça, voilà la couverture, merci de le référencer, à gauche, à droite. Ça veut dire qu'on a numérisé énormément. Ça veut dire que les éditeurs ont à leur disposition un outil de référencement qui s'appelle le kiosque, que, soit dit en passant, on a vendu à énormément de petits distributeurs comme nous. On a 1 500 éditeurs sur le kiosque. Je crois qu'on n'a pas passé la barre des 100 000 références, mais quasiment. On a un premier outil qui s'appelle le Periscope qui va permettre en fait à l'éditeur et à distance de gérer ces référencements. On a un deuxième outil qui s'appelle le Periscope qui va là aussi permettre à l'éditeur, à distance, de suivre la vie de son catalogue. C'est-à-dire qu'il va voir à quel libraire nous avons vendu quoi et quand. Ceci est référence par référence et libraire par libraire. Puis on a un troisième outil, alors ce n'est pas forcément le plus glamour, mais on finit toujours par y arriver, que nous avons baptisé Crésus, avec un K, qui permet à l'éditeur de voir où il en est financièrement avec nous. Parce qu'une des difficultés et possiblement une des réticences ou une des, mettons des réticences, des éditeurs étrangers qui sont chez nous, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de se dire, écoutez, je suis loin, vous faites ce que vous voulez finalement. Donc s'il n'y a pas une transparence, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, je ne pourrai jamais vérifier. Et donc le fait d'avoir ces outils qui sont directement branchés sur nos systèmes de logistique et sur nos systèmes comptables fait que l'éditeur, même à distance, il est comme s'il était chez lui. Ça agit plus sain, comme s'il était chez lui hier. Donc on a mon administration des ventes, ma comptable a exactement la même information que les éditeurs qui nous font confiance. Et ça, c'est un point très, très important. Alors derrière vous, il y a une jeune femme qui s'appelle Ondine, qui est du CNL. Je suis venu avec une deuxième casquette, pardon. On m'a dit, écoute, tu porteras cette casquette-là. Et je change un tout petit peu de sujet. Donc au CNL, vous savez peut-être qu'il y a une commission... Centre national du livre. Centre national du livre. Il y a une commission qui s'occupe des librairies françaises de l'étranger, que j'ai l'honneur de présider. Et qui est un dispositif parfois un peu complexe, mais honnêtement assez généreux, qui permet aux éditeurs, aux libraires, pardon. C'est mon côté schizophrène. Qui permet aux libraires d'accéder à des aides, que ce soit en même aménagement, en transformation de librairie, en dotation informatique. C'est souvent des dossiers importants. Et qui permet aussi aux éditeurs de bénéficier d'accompagnement, de remise plus ou moins importante. Je vois M. Habit qui fait le nom. Et on dit, n'hésite pas à prendre la parole, si tu veux, maintenant ou tout à l'heure. Voilà, il y a des micros. Donc on a... Alors, honnêtement, ce sont des dispositifs quelquefois un peu compliqués parce que c'est très scruté par les administrations qui sont chargées de vérifier tout ça. Mais qui sont assez généreuses dans le sens où il n'y a pas assez de participants. Donc on est toujours assez large sur les budgets. Et la commission Librairie française à l'étranger a eu un rôle, je crois, déterminant dans le soutien des Librairies françaises à l'étranger et donc de l'édition française aussi en période de Covid. Puisqu'il y a un peu plus d'un... Il y a précisément un million d'euros qui ont été débloqués en deux tranches. Alors là, c'était des aides sans condition de projet. On était au-delà du projet. On était juste dans la survie. Et je pense quand même qu'il y a un certain nombre de Libraires qui ont pu traverser cette période alors que franchement, elle aurait pu être désastreuse pour les Librairies françaises de l'étranger. Il y a eu 200 Libraires qui ont bénéficié... Il y a eu 200 Libraires. Sachant que... Alors ça, c'est ma frustration. Je ne sais pas si on dit de la partage. Mais sachant qu'on considère que si on prend les bases clients de Libraires françaises à l'étranger des gros distributeurs ou de chez nous, d'ailleurs, on considère que des Libraires à l'étranger qui vendent du Libraire français, c'est plutôt de l'ordre du millier. Donc il y a 800 Libraires qui, possiblement, sont entre deux qui n'ont pas fait appel au dispositif. Parce qu'encore une fois, il est un peu besogneux. Il est très, très, très formel. Et on n'a pas de choix. Honnêtement, il faut y aller. Les portes ne sont pas largement ouvertes. Mais elles ne sont pas très difficiles à franchir. Sur ce point-là, je ne sais pas, Rondine ou M. Zogby, je crois que le sujet est assez identifié côté français, aussi bien côté Insti français que côté centre national du livre. Mais il y a la lourdeur ou je ne sais pas comment le dire, des dossiers à constituer. Donc il y a un problème pour les Libraires, en l'occurrence, d'accès à ces dispositifs. Oui, primo, il faut être inscrit sur le site, sur la plateforme du CNL. Donc, au début, c'était un peu la galère de tous les Libraires. Donc, M. Bouchon a envoyé plusieurs, comme ça dit, a envoyé plusieurs mails explicatifs. Et après, ça dit, mais j'ai parlé, j'ai évoqué le problème avec Andine. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de paperasses sur le site. Donc, d'aller chercher des documents, je ne sais pas quoi. mais finalement, c'est l'administration. On doit alléger un peu ce qui, par exemple, les avis des services culturels français à l'étranger. Donc, l'Institut français de Tunis, par exemple, ou d'Alger, ou de Casa. Donc, si vous êtes libré à Francfranc de référence, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de demander les avis. Vous voyez, donc, il y a des choses à supprimer ou à modifier. Mais, le point le plus important, c'est que, sans les aides du CNL aux périodes du Covid, donc, pratiquement la majorité, la plupart des libraires pourront fermer. Ça, c'est primordial. Ça, c'est... Moi, je trouve que, si ce n'était pas ça, si ce n'était pas cette action d'aide du CNL, la majorité aurait donc pu être... voilà, coincée par autre chose. Je reviens juste où vous voulez réagir à ça, mais sinon, j'allais en revenir à l'activité de référencement que vous évoquiez tout à l'heure, peut-être avant de basculer vers le Québec avec M. Patrick Jolie en ligne et d'évoquer l'action de la Banque de titres de langue française du Québec. C'est quelque chose que vous souhaitez développer ou il y a une question de capacité, de portage, voilà, qui est compliquée pour vous ? Et développée notamment dans une veine francophone. Même si j'ai compris que ce mot-là, vous ne l'aimiez pas beaucoup. Non, parce que souvent, on classe... Certains libraires ont tendance à ranger le livre francophone pas avec les français. Je trouve ça désastreux. Bref. Non, le référencement, ce sont avant tout des questions de tuyaux. Partant de là, une fois que vous avez un serveur, en fait, vous pouvez alimenter avec de la data jusqu'au ciel. Donc, on n'a pas de limite là-dessus. Et je sais que je plante toujours le même clou et j'avais commencé à Abidjan aussi là, il y a deux ans. Alors, malheureusement, le Covid est arrivé un peu bloqué dans Merak. mais on n'a pas de limite, en fait. On n'a pas de limite, un, en quantité d'éditeurs et de références parce que la réalité, c'est que ce n'est pas nous qui travaillons sur le référencement. C'est vous, ce sont les éditeurs qui ont un accès, login, mot de passe et qui vont remplir leur base de données. Et on n'a aussi pas de limite en termes de qualité. Alors, c'est à nous d'enrichir l'outil. On n'a pas non plus de limite en qualité de référencement. C'est-à-dire qu'on a ajouté des résumés, on a ajouté des mots-clés, on a ajouté des petits films pour certains éditeurs, on peut mettre des pages intérieures et notre seule limite dans cet exercice-là, c'est la capacité des libraires, je vais quand même finir par citer, et d'Amazon en particulier, à absorber justement cette matière-là. Notre limite, elle est fixée par les libraires. Tout ce que pourront prendre les libraires, on leur donnera. Patrick Jolie, j'espère toujours en ligne, on devrait vous voir à l'écran et j'espère que vous nous entendez. Patrick Jolie, à Québec qui doit arriver dans un instant, mais c'est... Oui, voilà. Oui, bonjour. Voilà, on vous voit, on vous entend. Ravi. Bonjour. Vous nous avez bien entendu jusqu'ici, pas de soucis ? Oui, tout à fait. OK. Je vous passe la parole peut-être pour que vous puissiez détailler l'activité de la banque de référencement à Québec, et puis n'hésitez pas à réagir à ce qui a été déprécédemment. Donc, bonjour, je me présente, Patrick Jolie, je suis directeur général de la BTLF qui est la banque de titres de langue française. Le rôle de la BTLF, la mission de la BTLF est de favoriser la commercialisation des produits de l'édition francophone au Canada français, donc principalement au Québec. Aussi, de favoriser la commercialisation des produits de l'édition canadienne-française à l'étranger. Donc, on agit en grande partie comme agrégateur des métadonnées pour les titres des éditeurs québécois, qu'on diffuse à travers une plateforme en ligne avec notre partenaire français qui est Electre pour que la métadonnée française est archeraire. Et donc, on offre un service soit par API aux différents libraires et bibliothécaires qui peuvent utiliser nos services pour télécharger les métadonnées ou à travers un catalogue en ligne qui s'appelle Memento qui offre à nos abonnés l'ensemble des métadonnées ou l'ensemble des titres disponibles pour eux. Au cours des trois dernières années, donc on gère l'ensemble des métadonnées. Donc, au cours des trois dernières années, on a refait toute notre infrastructure technologique pour assurer une meilleure gestion des métadonnées. Ce qui nous permet maintenant de développer ce qu'on appelle le hub ou la plaque centrale de l'ensemble des métadonnées. Dans la production des métadonnées par les éditeurs, il y a plusieurs silos. C'est-à-dire l'éditeur doit produire sa métadonnée bibliographique principalement et la fournir à différents intervenants. Le but du hub est de dire de travailler avec les éditeurs pour qu'ils fournissent la donnée à une seule place, soit à la BTLF, et nous, qu'on permette une redistribution plus efficace de l'ensemble de ces métadonnées que ce soit après ça aux libraires, aux bibliothécaires, aux sociétés de gestion et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler, de faciliter le travail des éditeurs en leur permettant justement de rentrer la métadonnée une seule fois, mais justement de bien la rentrer, de bien populer l'ensemble des chats. on sait que des métadonnées enrichies, des métadonnées bibliographiques de qualité augmentent les ventes. Donc, on a fait certaines études quantitatives qui démontrent ce fait-là. Donc, l'idée, c'est de travailler avec nos éditeurs pour qu'ils fournissent la meilleure métadonnée possible. Ce qu'on fait, donc, ce qu'on fait lorsqu'on reçoit les métadonnées, évidemment, les éditeurs nous fournissent les métadonnées soit à travers une interface web, ce qu'on appelle notre espace éditeur où ils nous envoient des flux onyx de la métadonnée. Par contre, à la BTLF, lorsqu'on reçoit les données, on les travaille, on les structure, on les améliore un peu, on les standardise, c'est-à-dire on reçoit la métadonnée, on utilise des méthodes de référencement qui s'appellent de classification de thémas. donc, les classifications de thémas que les éditeurs nous fournissent, on les valide, on les complète, on va aussi attribuer des ISNI, des identifiants uniques ISNI à l'ensemble des collaborateurs pour les données qu'on reçoit et un des avantages, on structure la donnée, c'est-à-dire que la donnée qui nous est fournie par les éditeurs, on structure en ONIX, on génère des fichiers ONIX qui respectent les standards de éditeurs, donc, ce qui permet donc, une fois que la donnée est passée à travers la BTLF, c'est d'avoir une donnée bien structurée, complète et qui nous permet après ça de la rediffuser à l'ensemble des intervenants qui peuvent l'utiliser, ce qui facilite, si on veut, la découvrabilité des titres, donc, une plus grande diffusion et une meilleure découvrabilité sur les différentes plateformes. Donc, c'est vraiment le but de la BTLF, comme je vous dis, de recevoir cette donnée-là, de la structurer, de la compléter et de la diffuser. Voilà, en gros, le rôle de la BTLF. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur le, vous l'évoquez là à l'instant, l'exploitation qui est faite de ces données? Voilà, vous recevez ces données ou alors peut-être en partant d'un exemple concret, c'est quoi une donnée, quelle est la vie d'une donnée entre son envoi et le moment où elle part de chez vous, finalement? Un éditeur, un petit éditeur québécois, va nous fournir, quand lorsqu'il nous fournit cette donnée, on reçoit deux types de données. De l'éditeur comme tel, on reçoit, bon, évidemment, les données bibliographiques, l'image, l'imagette, le résumé, le nombre de pages, le quatrième de couverture, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de ces données enrichies-là, on les reçoit de l'éditeur, son distributeur par un flux séparé nous envoie toute la métadonnée commerciale, c'est-à-dire le prix, la disponibilité et ainsi de suite. Nous, on prend ces deux flux de données-là, on complète la donnée, on la structure et on l'intègre dans une base de données, comme je vous dis, dans notre site web qui s'appelle Memento, qui est disponible pour les libraires. Nos abonnés, c'est des libraires et des bibliothécaires qui, à travers leur abonnement, voient le titre de cet éditeur-là, si on veut, voient à la fois la donnée bibliographique et commerciale et peuvent commander ce titre-là directement chez le distributeur à travers la plateforme. Aussi, tout le flux des éditeurs, tous les métadonnées des éditeurs québécois est envoyé chez Electre, notre partenaire Electre en France qui, lui, peut le diffuser à travers son catalogue Electre également. Donc, c'est vraiment le parcours de la donnée, si on veut. À ce stade, c'est surtout une aventure entre la France et Québec ou c'est plus large? Quelle est la part, finalement, de l'espace de la langue française, de la francophonie dans cette action? C'est principalement France... Bon, Québec, on dit Québec, mais Canada français parce qu'on diffuse aussi nos données à des entités, des librairies francophones à l'extérieur du Québec, que ce soit au Brunson, qu'au Manitoba ou en Ontario ou dans d'autres provinces. ce qui est envoyé, comme je vous dis, à travers Electre, les abonnés, ceux qui sont abonnés à Electre comme tel, que ce soit en France ou ailleurs dans la francophonie, ont accès donc au contenu québécois. C'est où on en est présentement. Évidemment, notre but est de pouvoir élargir la diffusion de nos données d'autres marchés. C'est possible. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Jolie. On bascule vers une autre innovation. Alors, je ne sais pas si le terme est tout à fait satisfaisant pour décrire ce dont on parle avec Étienne Rosenstil. Voilà, peut-être pour présenter très simplement l'activité de Gutenberg & Co. Alors, on ne vous entend pas pour le moment. Allez-y. Ou alors, peut-être prenez le micro de M. Zogby. Peut-être que c'est mieux comme ça. Oui, c'est marrant. Quand on appuie sur le bouton, ça marche. Oui, donc, merci beaucoup de nous recevoir dans ces états généraux et notamment pour parler de l'innovation comme réponse aux besoins du marché. Nous avons présenté déjà hier un petit peu notre technologie mais je vous propose aujourd'hui de commencer par une petite vidéo qui présente la façon dont nos clients, les clients de Gutenberg, d'abord éditeurs et libraires, mais aussi le client final puisqu'en fait, si on est réunis ici, c'est peut-être aussi pour qu'il y ait au bout du compte des lecteurs qui lisent des livres, je vous propose par une petite vidéo de voir comment ces gens réagissent à notre innovation qui est de l'impression à la demande en librairie, c'est-à-dire que nous fabriquons des livres sur le lieu de vente à la demande et ce, dans un délai de quelques minutes, à savoir en général cinq. Gutenberg & Co. est heureux de vous accueillir dans la première librairie Point One, librairie établie en collaboration avec les éditions de l'Armatan. Une librairie Point One, c'est une librairie équipée du robot imprimeur Gutenberg One. Gutenberg One est un robot conçu et fabriqué en France qui, installé dans une librairie, imprime et donc produit des livres en quelques minutes sur le lieu de vente. Comme toute nouvelle technologie, il est accompagné d'une plateforme logicielle destinée à servir les utilisateurs que sont les éditeurs, les libraires et bien sûr le client final qui est le lecteur. Ici, vous êtes dans une librairie comme une autre pour vous accueillir et vous conseiller une libraire. La différence, c'est que au lieu d'aller chercher l'ouvrage qu'elle vous aura conseillé dans ses rayons, Aurélie va l'imprimer directement sous vos yeux et vous produire votre livre. Le catalogue est potentiellement infini, il est consultable et les applications. Tout livre en base est imprimable en cinq minutes. C'est un confort absolu pour le lecteur mais aussi pour le libraire et les éditeurs. En tant que libraire, Gutenberg One est la garantie de disposer de livres immédiatement à la vente. Moins de stock et plus d'offres. Et en tant qu'éditeur, Gutenberg One est la garantie de la disponibilité complète et immédiate de tout notre fonds, y compris des anciens titres et les faibles rotations. Pour l'Armatan, avec ses deux casquettes, Gutenberg One est le complément idéal. Alors, nous vous donnons rendez-vous à la librairie.one de l'Armatan à Paris dans le cinquième arrondissement pour découvrir une toute nouvelle expérience d'achat et faire vivre avec nous la librairie de main. Voilà donc une petite présentation de ce que nous faisons. Ce robot, il est finalement dans le cliquant de Mortar puisqu'en fait, on exploite tout ce qu'on peut trouver comme technologies numériques, notamment celles qui ont été présentées dans cette table ronde puisqu'on a bien sûr besoin de gérer les métadonnées, de gérer un catalogue, de faire rentrer les éditeurs à participer avec nous puisqu'on travaille en collaboration avec les éditeurs qui nous fournissent leurs données numériques et nous rematérialisons, nous faisons une sorte de streaming du livre papier puisque c'est un peu, on a parlé de streaming hier dans l'étude de Bearing Point, nous recréons le livre à la demande du lecteur. Alors, c'est basique finalement, on produit le livre papier dont tout le monde a toujours parlé depuis Gutenberg, on est, l'évolution depuis Gutenberg à le fait qu'on s'est mis à séparer les métiers et puis au 19e siècle, il y avait encore, il existait encore quelques fossiles vivants qui étaient libraires, éditeurs, imprimeurs, petit à petit, tout ça s'était éclaté, et bien grâce à la technologie, grâce au numérique, nous pouvons répondre à une demande d'un certain nombre de libraires qui nous disent votre technologie nous permettra de redevenir libraires, éditeurs, imprimeurs parce que nous avons des auteurs locaux qui auront un lectorat local et donc on voudrait pouvoir les servir et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. J'imagine bien quand on est Tunisien, quand on est Québécois, mais aussi quand on est Corse, quand on est Toulousain, quand on est libraire partout dans la sphère francophone et même autre que francophone, on a forcément des possibilités d'avoir une action locale avec ce genre de technologie. On a parlé hier beaucoup des problèmes que peuvent poser l'impression locale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut imprimer localement ? On a vu des très grands éditeurs nous dire « Ah, mais attention, est-ce qu'on aura toujours les stocks ? Est-ce qu'on aura de papier, de matières premières ? Est-ce qu'on aura toujours les compétences pour faire imprimer des livres de la qualité que l'on requiert ? » Écoutez, je crois que j'ai quelques exemplaires ici. Gérer des stocks pour une structure comme Gutenberg, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer un stock de papier, le même papier blanc tel qu'il sort des usines Clairefontaine par exemple et sous forme de ramettes. Une palette de ramettes de papier, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer qu'un stock de livres tous différents et dont il faut se souvenir et s'efforcer de ne pas faire d'un vendu. Donc ça, on sait faire, la gestion des stocks, je pense. Les approvisionnements, on sait assez bien faire et puis l'approvisionnement dans la véritable matière du livre qui est quand même ce qui est écrit à l'intérieur du livre, on fait assez bien avec justement les technologies numériques et le fait que le contenu ne rencontre son support que devant le lecteur est quand même une extrême simplification. Il est clair qu'il est nécessaire, je pense, aujourd'hui que les politiques publiques s'emparent de cette technologie fondamentalement nouvelle, que l'on comprenne non seulement quel est l'apport purement technique et nous avons dans la salle l'inventeur de cette machine qui a pensé complètement en tant qu'imprimeur comment on allait éduquer la machine à produire un livre de qualité mais aussi se poser la question de qu'est-ce que devient un réseau de machines, un réseau intelligent de ces robots installés en Tunisie, au Québec, en France et partout. C'est, je pense, une excellente réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées ici à savoir comment on fait du dialogue sud-sud, comment on fait du dialogue sud-nord. Écoutez, je crois qu'Internet est quand même là pour ça et au final, n'oublions pas une chose, chaque livre est différent quand il est en France, quand il est dans un territoire éloigné. En France, ça peut être un best-seller dans un territoire éloigné, ça va être une petite vente, ça va être un livre à faible tirage. On a développé cette technologie pour le livre à faible tirage, on est capable d'être présent partout où un livre à faible tirage sera utile. Imaginons ce que peut être ce réseau intelligent de robots, imaginons la révolution que ça peut représenter, je crois que les politiques publiques ont besoin de prendre en main de poser la question de ce que peut être le livre avec une telle technologie. En Tunisie, par exemple, il y a une action, vous avez des liens, des projets ? On a des... Pour l'instant, on a fait un carton plein sur tout le Maghreb. Tous les éditeurs, les éditeurs du Maroc et des libraires du Maroc d'Algérie et de Tunisie sont tous venus nous voir ou nous rencontrer soit au salon du livre soit ici pour nous dire dites donc votre technologie c'est potentiellement c'est quelque chose pour nous. Quand est-ce que vous venez ? Alors, quelle est notre réponse aujourd'hui ? Notre réponse, ce n'est pas on vient aujourd'hui, c'est on vient juste demain. On a installé la première machine comme vous l'avez vu à la librairie de l'Armatan. Elle fait ses preuves, elle montre une fiabilité et une stabilité absolument remarquable. Elle montre une capacité à produire du livre que moi-même en tant que lecteur je ne suis pas toujours capable de distinguer d'un livre qui sortirait d'une imprimerie. Maintenant, je sais faire parce qu'on a standardisé notre production sur un seul papier à la fois pour la couverture et pour le corpus qui nous permet d'avoir un livre aux performances écologiques relativement imbattables puisqu'on fait un bilan carbone qui économise en gros 60% du CO2 d'un livre. Et maintenant que les aspects techniques sont couverts, je pense que d'ici quelques mois on sera capable de s'implanter dans les pays de la francophonie. Donc aujourd'hui, nous lançons effectivement le développement des procédures pour installer des machines dans les territoires éloignés de la France. Il vous faut trouver des investisseurs ou des partenaires dans les pays concernés ? Absolument. D'accord. Est-ce que vous bousculez la fameuse chaîne du livre en quelque sorte ? Je ne sais pas si... Bousculer n'est pas le terme. Je pense que... Ça peut être bien de bousculer. Ça fait du bien de bousculer, effectivement. Mais je crois qu'il faut pas voir cette... Alors il y a des gens qui disent que c'est irréaliste. Je crois qu'on a montré que c'est irréaliste. Je crois que c'est une technologie qui est vraiment un complément. C'est vraiment envisagé comme un complément. Il y a un tas de gens qui font des choses très très bien. Il y a des gens qui sont même très très forts dans le monde du livre. Je ne connais personne qui ait survécu dans le monde du livre qui soit un mauvais. Donc je veux dire, c'est un monde difficile. Les gens sont tous très très forts, font des choses très bien. Je crois qu'on a... on montre ici qu'il y a des innovations qui sont possibles et qu'on est capable d'innover dans ce domaine et de bien faire ce métier d'imprimeur. Donc saisissez-vous de nos capacités. Je ne sais pas si ça... Oui, juste une petite question concernant le sujet, c'est quelles sont les relations établies avec les éditeurs pour mener cette opération de livrer à la demande ou d'installer la machine, quoi. Et les droits d'auteur aussi. Et le nombre de tirages. Comment faire ? Alors, on fait du tirage à l'unité. On imprime chaque livre indépendamment du suivant. Si vous nous demandez 50 exemplaires, on va faire 50 fois bêtement un exemplaire. Donc on a décidé que de toute façon, on devait savoir faire le livre à l'unité. On ne s'est même pas posé la question tellement de les faire en série. Comment on fait ? Quels sont nos rapports avec les éditeurs ? Extrêmement simple. Pour les éditeurs, on leur demande de nous fournir leurs fichiers. Donc un fichier, pour eux, c'est essentiellement un fichier de couverture, un PDF de couverture, un PDF de corpus. Et nous les rémunérons. Nous les rémunérons en général autour de 22% du prix du livre. En tout cas, c'est ce qu'on pratique en France. Et c'est quelque chose qu'on a déterminé un petit peu avec eux en disant ces ventes sont pour vous des ventes marginales. Charge à vous de rémunérer l'auteur. Mais ces ventes marginales vous rapportent, en gros, si vous rémunérez l'auteur à 10% du prix du livre, ça vous ramène 12%. Ce qui est un petit peu moins que ce que vous touchez en général, si on regarde les chiffres du SNE, puisque les éditeurs vous disent qu'ils ont à peu près 19 à 20% du prix du livre qui leur revient. Et puis quand vous leur dites que ça, c'est des ventes qui ne génèrent pas de retour, ne génèrent pas d'administration, qui sont juste des ventes marginales, vous n'avez aucun coût supplémentaire. Ils nous disent qu'effectivement, quand ils touchent 12% sur le prix du livre, ils sont ravis. Tous les grands éditeurs sont venus nous voir. Ils ont un regard plutôt bienveillant, bien qu'un peu circonstant. Un nombre d'éditeurs sont déjà venus. Ils participent déjà à l'opération. Et notamment, l'Armatan qui nous a confié l'intégralité de son catalogue. C'est-à-dire que partout où nous installons des machines, il est envisageable d'avoir le catalogue complet de l'Armatan, avec leur accord, bien sûr, puisque pour l'instant, notre accord avec l'Armatan est limité à la France. Mais je ne vois pas tellement d'objections de faire. On est dans une relation de parfaite confiance puisqu'on parlait ce matin de la confiance des éditeurs. On a une totale transparence et une totale confiance avec les éditeurs qui travaillent avec nous. Le deuxième éditeur qui est venu avec nous, c'est Humensis. Le groupe Humensis nous a confié toute une partie de son catalogue qui est ce qu'il appelle le tirage cours dynamique. Et nous avons dans notre base de données aujourd'hui 27 000 titres. En gros, très schématiquement, il y en a 20 000 de l'Armatan, il y en a 7 000 d'Humensis. Est-ce que ça répond à votre question sur le rôle avec le rapport avec les éditeurs ? Juste une question complémentaire. Est-ce qu'on est borné par des formats bien déterminés où on peut imprimer le livre scolaire, les groupes AV, donc les manuels ? Oui, bien sûr, on a nos limites, mais le défi que s'est donné Hubert Pellurand dans l'invention de la machine était de dire qu'on doit pouvoir tout traiter. Dans la mise au point de la machine, j'ai un peu transpiré pour tout traiter, mais en termes de pagination, on fait de 30 à 800 pages et en termes de format, on fait du 10-17 au 20-28. Donc on couvre quand même pas 100% du livre noir, on ne fait pas de dictionnaire, mais pour ce qui est du livre de littérature et donc de la diffusion de la langue française dans la francophonie et je crois qu'on est capable d'avoir une offre de tout ce qu'il y a de plus large. Alors je rajouterais une chose, c'est que si on veut faire du dialogue sud-sud, sud-nord, nord-sud, etc. en tous les sens, notre machine est assez indifférente à la langue qu'elle imprime. Donc on serait très heureux d'avoir un catalogue arabe. Je crois qu'on reviendra vers vous parce qu'il y aurait une question, madame, mais je vous donnerai la parole avant. Je voudrais juste finir notre tour de table avec en ligne Cécile Paluzanski qui j'espère est bien là. Est-ce que vous nous entendez Cécile qui est présidente de la Plume de Pan ? Cécile ? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, vous nous entendez bien, on vous voit, on vous entend. Alors on se connaît bien entre la Plume de Pan et l'Institut français puisqu'il y a des opérations communes qui sont menées maintenant. Mais allez-y, expliquez-nous l'action autour du livre audio de la Plume de Pan. Oui, alors bonjour à toutes et à tous et puis merci pour l'invitation à cet atelier. Donc notre association, la Plume de Pan, œuvre depuis 12 ans à la promotion du livre audio donc dans ses dimensions sociales, culturelles et pédagogiques, ça j'en reparlerai. Et puis effectivement, on a d'abord travaillé et ça continue pendant 10 ans sur la promotion du livre audio francophone à échelle du territoire français et depuis 3 ans, comme tu viens de l'indiquer, effectivement dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut français, on s'intéresse fortement à la diffusion hors France, donc en direction des territoires francophones, mais pas uniquement. Alors peut-être juste pour partager quelques initiatives, quelques actions qu'on mène depuis quelques années, notamment on édite un guide des éditeurs de livres audio francophones, donc aujourd'hui ce sont principalement des éditeurs français, des éditeurs québécois ou deux éditeurs belges et on voit de plus en plus d'initiatives qui émergent côté Afrique francophone. Ce guide des éditeurs, il est diffusé auprès des acteurs de la chaîne du livre et notamment auprès des bibliothécaires avec un vrai enjeu aussi de formation auprès des bibliothécaires et des libraires, notamment autour de la médiation à faire autour du livre audio. Je pense que c'est un vrai sujet et allié vraiment à la question de la diffusion. On remet aussi plusieurs prix littéraires, dont un dont je parlerai plus spécifiquement qui est le prix du public du livre audio francophone, parce qu'on vient d'en changer la forme dans le cadre justement de la collaboration avec l'Institut français. Et puis, on organise un festival du livre audio et depuis peu élargi au podcast, donc à Strasbourg, depuis dix ans, avec notamment un certain nombre d'actions menées auprès des lycéens, parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu autour de la dimension pédagogique du livre audio, ce qui va aussi être une réalité pour l'apprentissage du français, et que le potentiel de diffusion auprès des acteurs de l'édition, donc en France, l'éducation nationale, mais on peut déployer ça avec d'autres acteurs à l'international, est extrêmement important pour la diffusion des catalogues des éditeurs de livres audio. Donc ça, c'était pour les actions menées en France depuis environ trois ans, donc on a beaucoup échangé avec effectivement l'Institut français, et notamment avec une première initiative qui a été lancée il y a trois ans d'expérimentation du livre audio en classe de FLEU, avec, ça tombe bien puisqu'on est en Tunisie aujourd'hui, avec notamment l'alliance française de Bizerte qui a été très impliquée sur la rédaction de premières fiches pédagogiques autour du livre, du livre audio donc portée par Nada Najahi et ce qui est assez intéressant, j'en profite pour en parler, c'est que suite à cette expérimentation menée en classe de FLEU avec en plus particulièrement au Maghreb une tradition de l'oralité qui fait qu'il y a eu une adhésion forte au livre audio, un premier salon du livre audio va se tenir à Tunis les 28 et 29 novembre donc porté par le réseau des alliances françaises de Tunisie et l'Institut français de Tunisie en partenariat avec l'association donc ça on pense aussi que le développement de ce type d'action va participer aussi à la diffusion du catalogue des éditeurs de livres audio et puis un point peut-être aussi important à signaler c'est qu'on avait déjà observé qu'on avait un changement d'usage avec un développement très fort du livre audio-numérique qui s'est confirmé évidemment pendant cette période de pandémie qu'on vient de traverser et pourquoi j'en parle c'est que ce développement des usages numériques ça ouvre aussi de nouvelles perspectives et peut-être un champ des possibles qu'on n'a pas encore suffisamment exploré notamment pour la diffusion du livre audio à échelle de la francophonie des territoires francophones donc on a organisé on met les premières rencontres francophones du livre audio avec 300 professionnels acteurs de la chaîne du livre qui venaient de Belgique et du Canada et d'Afrique alors ça a été intéressant parce que ça a permis de nouer des premiers liens en tout cas de développer des liens avec le SNE avec qui on travaillait déjà mais aussi avec le PILEN en Belgique avec l'OAPE pour l'Afrique et puis avec l'ANEN au Québec mais ça a été aussi l'occasion avec l'AILF de faire une première étude en fait sur la place du livre audio dans les librairies du réseau alors je ne vais pas reprendre tous les freins à la diffusion du livre audio dans les librairies francophones à l'international parce que je pense qu'on va retrouver les mêmes arguments que pour le livre papier le coût d'acquisition du livre audio en format physique dans les librairies donc je ne vais pas développer cet aspect en revanche on pense vraiment qu'il y a sans doute à échelle de la francophonie en tout cas pour les usages audio numériques une réflexion à avoir et commune sur enfin moi c'est un vœu que j'espère qui n'est pas pieux sur la création d'une plateforme francophone du livre audio qui j'espère pourrait être une alternative aux plateformes GAFA aujourd'hui qui on va dire représente je pense à peu près plus de 90% du chiffre d'affaires audio numérique des éditeurs donc ces rencontres francophones je pense qu'elles ont lieu d'être elles devraient se héritérer parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les acteurs de la chaîne du livre de s'emparer il est sans doute pas trop tard pour le livre audio mais de s'emparer de cette structuration vraiment d'un marché du livre francophone qui ne passerait pas que par les GAFA alors on a des échanges depuis réguliers avec les structures évoquées mais également avec le BF qui s'intéresse maintenant depuis quelques temps au sujet du livre audio et puis un point aussi qui me semble important c'est je parlais tout à l'heure de la collaboration avec l'Institut français c'est qu'on a également lancé le premier festival du livre audio en ligne en mai dernier avec cette idée de proposer en fait au réseau des alliances françaises et des instituts français de contribuer à ce festival et on va présenter semaine prochaine le 28 dans le cadre de l'armiste du Grand Prix une première cartographie des initiatives émanant des instituts français et des alliances françaises alors elles peuvent être très diverses ça peut aller des concours de lecture à voix haute mais aussi à la valorisation en fait du fonds de livres audio qui est disponible aujourd'hui sur Culture Tech et puis aussi de productions possibles émanant de certains de certaines instituts ou certaines alliances qui commencent à collaborer avec des éditeurs locaux pour la fabrication de livres audio je pense notamment aux alliances françaises d'Argentine qui ont un projet assez intéressant sur ce sujet ou plus récemment à Madagascar donc on espère aussi que ça va peut-être donner lieu à des collaborations et à des coéditions autour du livre audio donc ce point là nous semble aussi assez important et moi j'insiste vraiment sur cette idée j'espère de structuration commune d'un marché du livre audio francophone avec tous les acteurs cités parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui je pense de proposer une alternative aux GAFA qui sont vraiment en position de domination on va dire sur le marché du livre audio avec du coup des rapports de force qui ne sont pas forcément en faveur des éditeurs des auteurs et des comédiens qui peut-être sur la question aussi de l'innovation ça c'est des sujets aussi qu'on a abordé c'est la question de l'accessibilité au livre audio alors on voit qu'avec de nouvelles technologies telles les enceintes connectées on a de nouveaux modèles qui émergent mais en en discutant aussi avec des acteurs notamment d'Afrique francophone se pose aussi la question de l'implication des opérateurs de téléphonie mobile en Afrique pour l'accès au livre audio avec la réserve qu'on a évoquée quand même tout à l'heure effectivement du pouvoir d'achat et peut-être de nouveaux modèles à penser de commercialisation du livre audio sur certains territoires et puis un dernier point aussi qui me semble intéressant alors je le dis parce qu'on va l'expérimenter nous prochainement à Strasbourg c'est qu'avec le développement de l'usage des QR codes c'est au moins un des points positifs consécutifs à la pandémie on se dit qu'il y a sans doute des parcours sonores à imaginer hors les murs parce qu'il y a aussi cet enjeu d'aller vers les publics pour leur faire découvrir le livre audio donc il y a sans doute des parcours à imaginer et en tout cas qui vont favoriser la découvrabilité du livre audio voilà c'était un peu les réflexions actuelles autour du sujet merci Cécile on sent bien qu'on est là aussi au début d'une aventure côté instituts français et réseau culturel français c'est vraiment vraiment très intéressant c'est un vecteur formidable pour développer l'apprentissage du français c'est une entrée vraiment percutante auprès des jeunes en particulier puis je pensais en t'écoutant au succès récent et assez inattendu je crois d'un concours de lecture à voix haute qui a été lancé par François Bunel c'était en 2020 peut-être auprès des collégiens ou lycéens je ne sais plus et ça a mobilisé énormément énormément de monde donc voilà une autre entrée sur les enjeux d'accès au livre et à la lecture alors il est midi mais on s'est dit qu'on s'accordait quelques minutes même s'il faudrait qu'on aille vite 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 vers la plénière je ne sais pas s'il y a des interactions des questions des commentaires madame n'hésitez pas à vous approcher des micros qui sont sur scène ou alors allez-y puis je vais je vais le dire dans le micro allez-y allez-y merci ça marche d'abord je voudrais commencer par répondre à madame bon dire sur ce qu'a dit madame Cécile de Palosinski excusez-moi oui je trouve que bien sûr elle a dû ils ont dû penser à ça les éditeurs mais il y a les non-voyants vous vous rendez compte le service que ça rend aux non-voyants ces livres c'est extraordinaire parce que je connais autour de moi une personne qui est journaliste d'ailleurs qui est non-voyante et ce que je veux dire c'est qu'il y a un PDF qui fait aussi de la lecture je ne sais pas si vous le savez lecture quand vous voyez sur PDF et j'ai eu l'occasion d'envoyer un texte justement à cette dame là et à mon grand regret le texte c'était en français mais il y avait aussi quelques phrases en anglais c'était une voix synthétique et qui a lu ça ne marche pas très bien on vous entend oui donc la voix synthétique ne lisait pas l'anglais donc je ne sais pas comment ça se passe c'est certainement pas le cas avec les livres audio mais il faudrait prendre ça en considération par exemple les écrivains ils peuvent utiliser toutes les langues même dans les thèses d'ailleurs on utilise le grec le latin donc c'est un petit point à prendre en considération je trouve ça génial vraiment maintenant je voudrais si vous permettez dire à monsieur Rosenstiel que c'est magnifique ce que vous êtes en train de faire si vous saviez le parcours du combattant ici pour une Tunisienne en femme écrivant en langue française en langue française et pas de la jeune génération c'est horrible horrible c'est vraiment de la mendicité on va frapper aux portes on vous bon je rentre pas là dedans donc ce que vous c'est tellement simple comment avoir un livre en en quelques bon disons disons une semaine une semaine alors qu'ici on attend des mois on attend des mois des années il m'est arrivé d'attendre des années et après quand vous rencontrez l'éditeur qui ne répond pas au téléphone qui etc on vous rit au nez ou on vous insulte alors que je suis universitaire je suis professeur professeur docteur S. Lettre et sciences humaines donc c'est le rêve de tout auteur et en plus à l'unité c'est à dire qu'il n'y aura pas ce qu'on voit quand vous allez dans les maisons d'édition il m'est arrivé de le faire vous rentrez dans le hall il y a des livres et j'ai demandé une fois mais qu'est-ce que c'est que ça ah il y a eu une erreur une erreur dans le titre alors on a tout laissé qu'est-ce qu'ils vont faire avec le papier mais ça fait de la peine et j'ai vu que vous avez abordé aussi la question écologique et ça c'est merveilleux on ne peut pas on ne peut pas actuellement ne pas prendre en considération les arbres qui vont dans les feuilles etc j'espère que ce sera du papier recyclable pas tellement le beau papier le clair fontaine là qui est magnifique c'est bien pour les écoles quand même pour les encourager bon alors il y a certainement des postes qui vont être supprimés mais ça c'est l'avenir je crois que c'est la façon dont on peut être fait d'ici c'est désuet c'est fini c'est fini il faut regarder vers l'avant et prendre ce et je me réjouis de la présence de monsieur Sorby c'est ça je suis heureuse que vous soyez là et il y a beaucoup de choses à faire si vous voulez que je vous parle ce qu'on pourrait voilà je crois que c'est tout ce que je voulais dire et c'était très enrichissant pour moi merci beaucoup ces rencontres d'une façon générale au revoir merci merci madame juste une dernière question de ma part alors je ne sais pas qui voudra répondre soit ici en plateau soit en ligne alors question un petit peu générale peut-être trop vous me direz mais à la faveur de ce voilà de ce qu'on vient d'évoquer voilà si on réfléchit vraiment à l'enjeu des états généraux du livre en langue française de travailler plus ensemble de mieux se connaître de croiser toujours les compétences des uns les intérêts les curiosités des autres etc qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il vous manque dans vos activités dans vos pratiques c'est quoi c'est des rendez-vous c'est des contacts c'est des soutiens financiers certainement c'est voilà de quoi parle-t-on finalement pour faire un pas en avant vers quelque chose d'efficiant la question est assez générale là j'en conviens je crois que ce qu'on voit là c'est qu'il y a quand même énormément de verrous qui ont sauté moi je me souviens que le premier jour Michel Chouéry que certains d'entre vous connaissent libraire à Dubaï a dit on voudrait du concret là ce qu'on a vu avec Putainbert avec toi avec tous les intervenants c'est qu'il y a des choses qui sont en fait très immédiatement accessibles parce qu'elles sont liées au numérique donc c'est matérialisé donc c'est pas loin donc c'est pas coûteux on n'est pas dans l'IACA Faucon mais on n'en est quand même pas très très loin toutes ces technologies dont on parle à part consommer du temps elles ne consomment rien du tout honnêtement donc là où moi ça doit faire 20 ans que je viens régulièrement par exemple en Tunisie ça fait finalement 20 ans que ce sont les mêmes obstacles qui viennent et le transport et la circulation de l'argent et les droits il me semble là qu'il y a une fenêtre de tir alors tout réussira ou pas il y aura des expériences ratées des expériences réussies mais il y a quand même une fenêtre de tir pour entrer dans du vrai concret je vais dire quelque chose je crois qu'on soit opérationnel et la solution de Gothenburg donc point one donc ça sert beaucoup pour les offices parce que nous comme libraires on a un vrai handicap de recevoir les offices et de payer les offices parce que les offices arrivent à l'unité et pour une déclaration à la douane ça coûte trois fois le prix du livre et ça c'est un handicap un vain handicap cette solution peut on pourra donc finalement démarrer donc d'éliminer l'élimination de cet handicap et petit à petit la mise en place toute la chaîne donc là on parle de politique oui je crois que clairement on attend que les mots se transforment en action si on reprend le thème de cette table ronde vous nous avez posé la question élargir la diffusion soutenir la librairie rationaliser la distribution je crois que et enfin une synthèse qui est d'innover pour répondre aux besoins du marché je crois que le mérite de ces états généraux est qu'on a vu la multitude des marchés la multitude des produits la multitude des façons de les servir je crois que si on regarde le marché on voit au moins que quand le lecteur a le choix il a une préférence pour le livre papier on ne peut pas ignorer ça on sait aussi ô combien le livre numérique le livre audio toutes les formes de littérature sont des façons de découvrir la littérature de vivre avec la littérature et même si à la fin on finit sur le papier quand on le peut toutes ces formes sont bonnes et toutes ces formes convergent à faire connaître non seulement la langue française mais la littérature française et sous toutes ces formes c'est amusant d'entendre Kamel Daoud dire que lorsqu'on lit Balzac en arabe on lit Balzac et la culture française rayonne je crois qu'il ne faut rien négliger il faut tout observer et ce matin le discours du SNE qui disait je m'engage sur ceci je m'engage sur cela on l'attend et on en est absolument ravi qu'est-ce qui manque à ce genre d'entreprise comme la nôtre c'est effectivement un soutien public peut-être de la commande publique et pour l'instant on n'a pas encore eu véritablement un signal que cette technologie intéressait y compris au ministère même si on nous dit c'est bien ce que vous faites continuer mais c'est bien ce que vous faites continuer dans un monde qui va de plus en plus vite il faut faire voilà faisons allons-y nos collègues en ligne je ne sais pas s'il y a une réaction mais je crois en tout cas on m'a indiqué qu'il y avait une question de l'association des libraires indépendants je ne sais pas si oui oui je vous entends très très bien donc bonjour à tous bonjour à tous merci de m'avoir la parole depuis Tunis je tiens à saluer mon ami sur le plateau Habib Sauri qui participe avec vous dans cette table ronde je suis Hassel Kamon libraire au Maroc exactement à la ville Jédida et président de l'association des libraires indépendants du Maroc c'est quelqu'un qui est très engagé dans la lutte contre pas mal de choses qui entravent le développement de la librairie marocaine en particulier et la librairie au Maghreb et justement le problème majeur du piratage de livres au papier qui est en grande environ dans la majorité des villes au Maroc ici et engagé également dans le militant de rétablir le bon fonctionnement de la chaîne de livres dont la librairie représentait au Maroc comme le dernier maillon de cette chaîne de livres elle est tellement dépassée tellement sursautée par les différents acteurs de livres notamment par les importateurs du livre français il y a un autre entrave qui 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 en décape la librairie marocaine comme a dit mon ami sur le plateau tout à l'heure c'est la politique du cri du livre français importé au Maroc donc le livre reste toujours très très cher et elle est inaccessible par le lecteur marocain et voilà on assiste on assiste à un prix qui est hors hors de de l'accessibilité du lecteur marocain donc nous on voit que c'est inconcevable et il n'est pas judicieux de voir le lecteur marocain ou bien le lecteur du Maroc ou bien le lecteur de l'Afrique subsaharienne lit beaucoup plus cher que celui que son homologue en Europe par exemple je donne un exemple de dernier livre de Barakoumama qui est sorti récemment il coûte en France 30 euros et le vendu au Maroc à 40 euros donc je ne sais pas pourquoi l'importateur marocain bénéficie d'une remise de la part de l'éditeur français qui passe de 45 à 50% avec en plus la TVA de 5,7% parce que le livre est exonéreur de TVA ici au Maroc donc l'importateur se trouve devant 55% de remise malgré ça elle convertit l'euro à 13 et à 14 dirhams alors que l'euro coûte au Maroc 10,5% donc c'est un problème majeur qui se trouve devant le lecteur marocain devant le livre etc. donc ça c'est un problème à régler je pense pendant ces elle était posée cette question par le directeur du syndicat national donc à revoir ce problème là il y a aussi une proposition de la mise en place de la mise en oeuvre des filières de formation comme vous le savez les libraires au Maroc et les libraires au Maghreb en général sont devenus en métier que ce soit par hasard comme c'était c'est mon cas ou bien par par succession à leur concert donc on n'a jamais subi de formation ces dernières années après la création de l'association des libres indépendants du Maroc je suis le président on a essayé de travailler sur ce prénom avec l'aide de la LF avec l'aide de la CNR on a pu réaliser deux formations à distance ici au Maroc et une troisième et les concours en programme peut-être que ça sera réalisé pendant le mois de janvier prochain donc en tant que président de l'association ici au Maroc j'ai essayé avec l'aide avec mes connaissances avec mon relationnel avec l'université d'Irgenida etc. de faire implanter une filière messieurs du livre qui forme les libraires et les utéreurs en même temps on a reçu l'accord du bureau de livres de l'ambassade de France à ce sujet là également l'accord de la doyenne de l'université de Milouz qui va chapoter cette filière messieurs du livre et aussi l'accord de président de l'université de Chouaï avec bien sûr d'autres collaborations notamment celle du président de la filière messieurs du livre à Cadeau donc c'est un sujet qu'il fallait en suivre pour faire développer mais en avant le messieurs du livre à Cadeau reste un quatrième support c'est la restriculation que je vois nécessaire c'est la restriculation du livre en matière du numérique comme vous le savez la majorité des libraires au Maroc ici travaillent d'une manière racaïque traditionnelle ils n'ont pas vraiment de logiciels de logiciels comme on dirait professionnels etc donc on est dans le besoin de se structurer dans cette matière pour envisager l'avenir et dans ce cas là on est entré dans des négociations avec des prestataires belges pour qu'on octroie un logiciel avec des bases de données il est comme bien électres comme ça pour reformuler la librairie pour aussi la librairie pour répondre aux besoins du lectorat Maroc reste une dernière chose pour moi que je vois très importante très intéressante c'est le fait d'inciter les importants des livres qui ont des exclusivités dans le Maroc de participer à la vie culturelle de participer à la promotion du livre francophone via via le via la tour d'éditeur etc pour encourager la lecture et promouvoir la lecture française la culture française plutôt voilà merci beaucoup de nous avoir prêté votre attention et merci à vous monsieur pour votre témoignage sauf s'il y a une dernière réaction courte je vous propose de nous arrêter là ah pardon allez-y allez-y pardon je vais la faire j'avais trois questions mais je vais essayer de les limiter quand même en fait j'avais une petite question à monsieur Jolie en fait concernant la BTLF et ELECT à savoir je connais bien la BTLF et on travaille aussi au Canada qui a tout le catalogue ELECT normalement mais avec les prix québécois donc qui suivent parce que les éditeurs français la plupart ont des distributeurs exclusives au Canada en tout cas pour les éditeurs québécois mais ce que je voulais savoir c'est de l'autre côté est-ce que ELECT en France auquel nous on est abonnés en général donc les biblières à l'étranger ont accès à tout le catalogue des éditeurs québécois qui sont dans la base de données de BTLF donc ça ça nous intéresse pour savoir si jamais on peut y avoir accès et ma deuxième question toujours à monsieur Jolie est-ce que les éditeurs francophones qui sont dans la base de données d'ELECT qui ne sont pas nécessairement français donc pas distribués nécessairement en France sont accessibles aux éditeurs québécois aux éditeurs pardon aux libraires québécois aux libraires francophones au Québec au Canada à travers le BTLF c'est ma première question la deuxième chose qui est juste une information sous le contrôle d'Ondine ce que disait avant Benoît concernant l'aide à la librairie il faut savoir une chose qu'on communique très peu c'est que les libraires peuvent aussi profiter de l'aide à la librairie donc du CNL en passant des commandes aussi chez les éditeurs francophones de leur pays c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation que cette aide soit exclusivement importée de France donc Habib s'il a envie de commander des livres francophones dans son dossier chez des éditeurs francophones québécois il peut les intégrer dans le dans le catalogue en fait dans la demande d'aide donc ce n'est pas exclusivement donc des livres qui doivent venir exclusivement de France on est d'accord et la troisième et dernière question en fait c'était concernant Gutenberg vous parlez de l'armatant et du 26 au niveau du catalogue donc 27 000 titres mais est-ce qu'il y a aussi les autres les autres catalogues donc comme le groupe Hachette Éditis Pollen etc donc juste pour voir et quels sont aussi parce que je sais qu'il y a des problèmes de droits pas d'auteur mais des droits de territoire territorial donc certains on peut avoir donné des droits d'impression à tel pays ou à telle région mais pas dans l'autre donc voilà excusez-moi merci monsieur peut-être Patrick Jolie alors rapidement parce qu'on est plus en retard que le retard que de la précédente plénière donc ça va générer des choses incroyables donc voilà assez rapidement rapidement les titres québécois on envoie tous les données à Électre c'est une base quotidienne donc les données les titres québécois distribués en France sont disponibles à travers la plateforme Électre et vice-versa donc pour ce qu'on reçoit d'Électre on reçoit le flux de la base de données Électre ce qui se retrouve et qui se retrouve dans Méméto qui est dans la plateforme québécoise donc si les titres qui sont disponibles sur Électre en France se retrouvent à la fois dans notre base de données ici ou dans nos outils ici au Québec merci Étienne-en-jeun-stil oui je vais juste répondre très rapidement sur l'intervention de notre personne au Maroc sur le prix du livre effectivement Gutenberg n'a pas de raison de produire un livre plus cher au Maroc qu'en France et en France on applique purement et simplement le prix unique du livre donc le prix unique du livre au Maroc en Tunisie ou ailleurs ce serait tout à fait applicable enfin sur la disponibilité des catalogues alors je vous ai parlé du Men6 et de l'Armatan on a signé avec Talendier qui est donc un autre éditeur et on est un peu New Kids on the Block on fait progressivement pour faire rentrer du catalogue et donc on démarche les éditeurs pour qu'ils nous apportent autant de catalogues qu'il est possible car clairement notre machine sans catalogue n'a pas beaucoup d'intérêt on est bien conscients et on y travaille d'arrache-pied pour justement satisfaire une des demandes des éditeurs qu'on a identifié récemment on a développé un travail une proposition d'épreuvage c'est-à-dire que les éditeurs qui veulent produire des épreuves de leurs livres comme c'est imprimé à l'unité c'est quelque chose qu'on a développé et ça nous permet de multiplier les contacts avec les éditeurs et de ce côté-là on est en train d'en rentrer quelques-uns avec lesquels on espère pouvoir signer et faire croître notre catalogue on a comme objectif de passer à 200 000 titres à la fin de 2022 et au million assez rapidement parce qu'en fait c'est à 1 million de titres qu'on sera véritablement pertinent on en est conscient on y va on tâchera d'y arriver bien merci beaucoup je vous propose de nous arrêter là pour rejoindre la plénière suivante qui est consacrée également aux enjeux d'innovation merci beaucoup pour vos témoignages merci à nos collègues en ligne et voilà merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501